La Shiseido Tahiti Pro, une véritable répétition avant l'épreuve de surf de Paris 2024. La compétition aura lieu dans quelques jours, du 11 au 20 août à Théaupo. Cette année est très spéciale car ce qui est en jeu, c'est non seulement la finale du circuit mondial WSL, mais aussi plusieurs tickets pour les JO. Les détails avec Mélissa Chong et Nicolas Suir. Ils vont devoir faire preuve de sang-froid et de stratégie. Ils, ce sont les 36 compétiteurs nationaux et internationaux qui se disputeront les plus beaux suels de la saison. 10 jours décisifs pour l'ultime étape du Tour mondial professionnel de surf qui se tiendra dans la passe de Havaé. C'est l'étape décisive pour un certain nombre d'athlètes pour se qualifier pour cette grande finale. C'est une épreuve qualificative surtout, d'abord pour les athlètes, puisque ça va permettre à 8 femmes de se qualifier pour les JO et à 10 hommes de se qualifier pour les JO. Et la grande nouveauté cette année et pas des moindres, le service sécurité de Paris 2024 sera présent à la Shiseido Taiti Pro. Accompagnement médical, fluidité sur le plan d'eau ou encore positionnement des caméras pour les prises de vue, tous ces points seront analysés pour tester de nouvelles directives opérationnelles et ainsi assurer une sécurité maximale des athlètes l'an prochain. Venir apporter une vision différente au surf tel qu'il est organisé à Tiaupos, ça va quand même pousser à la professionnalisation, et on parlait tout à l'heure, d'éveiller les consciences. On a des water patrols qui sont là pour sauver des vies. On a entendu parfois l'incivisme met en danger ces personnes qui risquent leur propre vie pour celles des autres. C'est le genre de choses qu'on ne devrait plus voir sur les plans d'eau. L'an dernier, la Tahiti Pro a rassemblé 9 800 visiteurs. Quant aux retombées économiques pour le pays, elle s'élève à 59 millions de francs pacifiques. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.